Prisonnier djihadiste en Syrie, la France visée par une plainte pour disparition forcée. Elle s'accroche à cette photo comme on s'accroche à la vie. Ce prisonnier qui cache son visage avec sa main gauche et son fils. Elle en est sûre comme, seule une mère, le peut. Sonia, son nom a été changé à sa demande, n'ose pas demander ce que les gens en pensent. Puis, elle se lève, va chercher des sites noirs et blancs dans une commode et zoome sur l'image qu'elle vient de nous montrer. Je lui en ai acheté plusieurs, se souvient la mère. Regardez, c'est pareil, sur les 5000 combattants djihadistes détenus à la prison de Hazake, dans le nord-est de la Syrie, une cinquantaine de Français resteraient. Parmi eux, il y a peut-être le fils de Sonia. Des hommes coupés du monde extérieur dont on ne sait presque rien. Leurs pays respectifs ne veulent plus en entendre parler pour le moment. Et c'est précisément pour cette raison que six familles, principalement de la région parisienne mais aussi de province, viennent de déposer une plainte auprès du haut-commissaire des Nations Unies, contre l'État français et l'État syrien. Leurs avocats Robin Binsard et Guillaume Martin attaquent pour « disparition forcée », estimant que la France a des informations sur ses prisonniers mais qu'elle préfère ne pas les donner et encore moins intervenir. La plupart des proches de ces djihadistes ont pu maintenir un lien ténu pendant des années. Pour cette mère de Trappes, dont le fils a quitté la France pour la Syrie en janvier 2015, c'est sa belle-fille, qu'elle n'a jamais rencontrée, qui lui donnera la nouvelle. Là, à Raqqa, ils ont eu un enfant. Et puis le combattant a été fait prisonnier en septembre 2018. Depuis le décès de la belle-fille en novembre 2018, plus de nouvelles. Une épreuve pour sa mère. Je ne me sens pas capable de parler de mon fils, je ne sais pas s'il est vivant ou mort. Il aura 26 ans en mai. Il a fallu deux ans à Sonia pour parler avec succès de cet enfer quotidien. Trop de souffrance. Pour elle, le cas est particulier. Depuis novembre 2015, elle n'a plus aucun signe de la vie de son fils unique. Cette mère du Val-de-Marne répète comme une litanie les derniers mots qu'elle a entendu de lui. Ne t'inquiète pas maman, je vais bien. Je promets que je vous rappellerai demain. Et puis rien. Quelques semaines plus tôt, le jeune homme, qui venait de terminer sa formation professionnelle, annonçait à ses parents qu'il partait en vacances en Turquie avec deux amis. Aucune raison de se méfier. Dans cette famille aimante, où nous ne pratiquons pas un islam strict, tout va bien. Personne n'est en sécurité, insiste Sonia. Mais le fils n'a jamais rappelé. Ça ne lui ressemble pas, dit-elle. Nous sommes très proches. Seul, il ne serait jamais parti. C'est une personne très heureuse, enthousiaste et de bonne humeur. Beaucoup trop altruiste. Il a donné son argent à ses amis ou à ceux qui jouaient dans la rue. Nous avons frappé à toutes les portes que vous ne pouvez même pas imaginer, soupire Sonia. Nous avons contacté un avocat là-bas pour savoir s'il avait été victime d'un accident. On a même pensé qu'il avait été victime d'une attaque. Mais rien, pas de nouvelles. On m'a fait comprendre qu'il avait probablement été capturé à son arrivée en Syrie, a-t-elle chuchoté. En 2016, un mandat d'arrêt international a été prononcé contre lui. Pendant deux ans, elle ne quitte pas son téléphone. Pour appeler les différents ministères ou dans l'espoir fou que son fils la rappellerait comme il l'avait promis. Au fil du temps, ses interlocuteurs deviennent de plus en plus insaisissables. Et puis il y a cette photo prise début 2019 après la chute du califat. Sonia a depuis cru que son fils languissait dans la prison de Haït. Il existe une liste avec les noms des prisonniers, insiste-t-elle. Pourquoi ne veulent-ils pas nous donner les noms ? Tout ce que je veux, ce sont des nouvelles. Juste un contact, un lien. On ne peut pas être laissé comme ça, une torture d'autant plus « cruelle » que cette souffrance doit rester cachée. Peur qu'elle ne soit pas comprise. Veuillez ne pas mettre nos noms ni aucun détail qui nous identifierait. Sonia a placé un portrait de son fils sur la petite table du salon. Quand il souriait, ou il n'était pas un prisonnier djihadiste, parmi les six familles à porter plainte, il y a aussi celle de Quentin Lebrun, le jeune homme de 32 ans qui a quitté son tarme natale pour rejoindre l'État islamique. Grâce à ses compétences en informatique, Abu Osama al-Faransi, proche des frères Klein qui ont revendiqué les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, deviendra l'un des propagandistes de Daesh. En février 2019, un journaliste de Paris Match livrera le témoignage de sa rencontre avec lui après sa reddition. Dans la foulée, son père demandera, en vain, son rapatriement pour que Quentin Lebrun soit jugé en France. En vain. Depuis, plus de nouvelles. Ce que nous recherchons avec cette plainte, c'est que le comité des droits de l'homme exhorte les États à communiquer sur ses citoyens, explique Robin Binard. Que nous sachions où ils sont détenus, dans quel cadre juridique sont-ils, s'ils vont être jugés ? Nous n'avons pas de réponse. En fait, la France, comme les autres puissances occidentales, est gênée par ses prisonniers. Peu de gens veulent qu'ils reviennent au pays. Seul le rapatriement des enfants de parents djihadistes se fait de manière ruisselante selon de vagues critères. Une situation d'autant plus complexe que les prisonniers sont détenus par des Kurdes qui n'ont pas d'État constitué. L'ONU doit inviter les États à prendre position pour que nous soyons au moins informés de l'état de santé de tous ces hommes et à fournir un cadre juridique à cette détention. Où nous approuvons une zone de non-droit. Contactez, Kedorsen n'a pas répondu. Je veux juste que quelqu'un me dise si c'est lui sur la photo, soupire Sonia. Je veux juste un signe de vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501